Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. En fait, on va vous parler des Evaluation Somalia Report pour les appels 2022 en une étape. Je vais être avec ma collègue Sophie Descamps. Et on va enlever, peut-être que tu peux passer à la prochaine diapo, on va enlever tous les micros et fermer les micros et la caméra pour que ça passe mieux. Nous aussi, on va enlever, comme ça, on n'aura pas de problème des réseaux passants. Et vous pouvez poser vos questions dans le chat. On va les lire à la fin du webinaire. Sophie, n'hésite pas à m'interrompre si tu crois que je m'inquiète quelque chose. Je n'ai pas dit quelque chose. D'accord. Alors, voici les points de contact national santé. Nous sommes trois membres. Moi-même, Sophie Descamps et Catherine Tostand-Desmar. Et une coordonnatrice qui est aussi représentante au comité de programme santé pour la France, qui est Virginie Sivan et que vous connaissez presque tout le monde. L'objectif du PCN Santé est de vous informer, sensibiliser, conseiller et orienter sur les opportunités de financement des projets d'Horizon Europe, en santé spécifiquement, sur les modalités de fonctionnement du programme, sur l'adécréation de projets aux appels. Nous rencontrons régulièrement de porteurs de projets par mail ou par téléphone ou par Teams. Nous organisons des journées d'information, des webinaires comme celui-là, mais il y a d'autres webinaires sur les appels ou sur d'autres aspects transversaux, par exemple l'éthique, le dashboard européen, comment construire son réseau, entre autres. Et si on a la connaissance, on signale aussi l'existence ou on oriente les chercheurs vers d'autres sources de financement susceptibles de mieux répondre aux besoins de ces équipes, si jamais le cluster santé n'est pas la bonne réponse. Vous allez trouver dans cette présentation les clusters santé d'Horizon Europe, les structures d'Horizon Europe. J'en suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent bien les structures, mais un petit rappel s'impose pour commencer à parler des évaluations. Je vais vous expliquer quelle est la procédure d'évaluation. Et Sophie va parler de la méthodologie d'analyse des ESR que nous avons fait ensemble, toutes les quatre. Elle va parler des résultats d'analyse des ESR par destination et en fait, on va se passer la parole en dépendant des destinations et on va finir par vous donner des ressources utiles et des recommandations à la fin de ce webinaire. Dans Horizon Europe, on retrouve pratiquement le programme d'Horizon 2020. Si vous connaissez Horizon 2020, c'est plus ou moins la même structure. Avec trois piliers. Le piliers qui est principalement la recherche non thématique, les ERC, les actions maricurées, les infrastructures sources de recherche. Le piliers 2 qui était le défi sociétaire d'un H20 et qu'aujourd'hui est divisé en trois, en six clusters. Il s'agit de la recherche collaborative et c'est des appels thématiques. Et là, vous pouvez trouver le cluster santé qui est le premier cluster et qui est signalé avec la flèche rouge dans votre écran. Et le pilier TRAC qui est le pilier de l'Europe de l'innovation. Et la santé, vous la trouvez principalement dans les clusters santé, mais vous pouvez aussi la trouver dans d'autres programmes comme la recherche non thématique ou dans les actions santé dans l'European Innovation Council. Et dans d'autres clusters comme le cluster sur l'environnement ou les clusters sur les sciences sociales et humaines. Alors, Horizon Europe soutient la recherche et l'innovation à travers des programmes de travail qui définissent les opportunités de financement par des appels à propositions. Toutes les appels à propositions ont un ou plus de topiques et un budget qui est distribué entre les topiques. Quand vous répondez à un appel à projet et topique, vous devez répondre à un scope, à des résultats attendus, à des impacts attendus. Et toutes ces informations, vous pouvez les trouver dans les textes de l'appel à projet. Et vous êtes évalué par rapport à ce qui est demandé dans l'appel, spécifiquement. La prochaine diaposite. En fait, un appel à projet est évalué par rapport à trois critères principaux, qui est l'excellence, l'impact et la qualité et l'efficience de la mise en oeuvre. Elle est évaluée par le PER. C'est à travers un comité d'experts indépendants qu'on appelle les experts évaluateurs. Et chaque projet est évalué par minimum trois experts. Les projets sont classés et financés par rapport au budget disponible. On connaît à l'avance l'enveloppe des topiques qui vont être financés. La durée de l'évaluation est un maximum de cinq mois. Puis trois mois de contractualisation si vos projets sont financés. C'est-à-dire que du moment où vous répondez à un appel à projet, en une étape, jusqu'à le time to grant, ce qu'on appelle le time to grant, il se passe au moins huit mois. Comme je vous l'ai dit, les appels sont évalués par rapport aux trois critères. L'excellence, l'impact et la mise en oeuvre. Et la note maximale de chaque critère est des cinq. Pour l'excellence, vous allez trouver des commentaires sur les objectifs du projet, sur si le projet va au-delà de l'état de l'art, sur la crédibilité de la méthodologie, sur les modèles, les hypothèses, sur les approches interdisciplinaires, sur les aspects du genre. Les pratiques des sciences ouvertes sont notées dans l'excellence. Et vous pouvez trouver aussi des commentaires sur l'engagement des citoyens, la société civile, etc. Vous allez voir tout ça en détail dans les prochaines diapositives. Ensuite, les critères de l'impact. Vous êtes noté par rapport à la crédibilité de la voie choisie, c'est-à-dire pathway to impact, de ce qui est attendu, les impacts attendus listés dans l'appel, et dans les programmes de travail plus général, en fait, au niveau des aspects politiques, où est-ce qu'on veut aller au long et court terme dans les projets. Et tout ça, c'est dans les textes de l'appel. Et sur l'adéquation et la qualité de mesure pour maximiser les impacts, sur les plans d'exploitation, sur la dissémination, sur les aspects de communication. Ça, vous le trouvez, les commentaires, dans l'impact. Et sur la mise en ordre, vous trouvez la qualité et l'efficacité du plan de travail, tout ce qui est évaluation de risque, les efforts qui sont assignés, les ressources, à ce qu'on appelle les work packages, en fait, comment est structuré votre projet, votre projet, et la capacité et le rôle de chaque participant, en fait, qui donne aussi la crédibilité de la mise en œuvre. Vous avez différentes notes d'évaluation. En fait, c'est rose, c'est la proposition ne répond pas aux critères. Un, c'est médiocre. Je pense que je n'ai jamais vu cette note dans aucune de ces évaluations. Deux, c'est passable. En fait, la proposition répond globalement aux critères, mais présente des faiblesses importantes. Trois, bon, c'est-à-dire la proposition répond bien aux critères, mais présente un certain nombre de lacunes. Vous allez voir dans les détails des notes qu'on va vous présenter par destination, les commentaires. Quatre, qui est très bien, la proposition répond très bien aux critères, mais présente un petit nombre d'insufficances. Et cinq, excellent. La proposition aborde avec succès tous les aspects pertinents du critère. Et les éventuelles lacunes sont mineures. Et je peux vous dire que les projets qui ont des notes de 5 par rapport à différents critères n'ont pas de commentaires négatifs. Si vous n'avez jamais vu une évaluation sur mon report, il se présente un peu comme des essais de façon. Dans l'exemple que j'ai mis là, c'est un projet qui avait 14 comme notes globales. Et en fait, vous avez des commentaires sur l'excellence, sur l'impact, sur la mise en oeuvre, par rapport à ces critères, comme je vous ai mentionné avant. Et les commentaires sont très, très généraux. Le style d'écriture est le même pour tous les projets, financés et non financés. Et c'est un très succès, mais si vous ne s'êtes pas financé, que vous voulez repostuler ou que vous voulez remanier votre projet pour un autre appel à projet, vous allez trouver des aspects clés dans les commentaires des évaluateurs. Et je laisse ma collègue Sophie vous raconter sur la méthodologie. Merci, Vania. Donc, du coup, avec mes collègues du PCN, on a entrepris comme chaque année, depuis plusieurs années maintenant, l'évaluation de ces rapports, l'analyse, pardon, des rapports d'évaluation. On a choisi d'analyser uniquement les projets de type RIA, donc actions de recherche et d'innovation. On a, pour chacun des topiques, analysé le même nombre de projets financés versus non financés pour essayer d'avoir un commentaire, une comparaison, pardon, pertinente du nombre de commentaires positifs et négatifs. On n'a choisi que des projets avec une note supérieure ou égale à 11, puisque l'idée étant de voir des bons projets, pourquoi ils ne sont pas passés, comment ils sont améliorables, en dessous de 11, on va avoir de grosses lacunes, souvent sur la science, à laquelle on ne pourra rien faire. Pour certaines destinations, notamment la 4, on a dû aller chercher des projets avec une note inférieure à 11 pour avoir le même nombre de projets financés versus non financés, parce que vous verrez, il y a eu des destinations sur lesquelles les notes étaient assez mauvaises globalement. et on a essayé de prendre des projets avec des notes à peu près réparties et des pays coordinateurs aussi à peu près répartis. Donc, on a comme ça sélectionné 100 rapports d'évaluation, dont la répartition indiquée ici par destination. et on a essayé de classer d'un point de vue purement quantitatif les critères positifs et négatifs par critère en fonction que les projets soient financés ou non financés. et ensuite, on a essayé de faire une analyse plus qualitative de types de commentaires qui ont été faits. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais on vous a mis, là, c'est toutes les propositions, donc la répartition des notes sur l'appel 2022, une étape. Donc, il y a eu 267 propositions. Ça concerne uniquement les topiques RIA. On note que plus de 35 % des propositions sont en dessous du seuil. Donc, qui était de 10 sur 15 pour les appels à projets 21-22, de manière à peu près inexpliquée, puisqu'il va repasser à 12 sur 15, comme c'était le cas dans Horizon 2020, pour les appels 23-24. Donc, il y a encore plus de propositions qui sont en dessous du seuil de 12, du coup. Tout ça pour dire que, si votre proposition est bonne, finalement, le taux de succès reste assez élevé, parce qu'il y a beaucoup de propositions plutôt moyennes. Ici, je vous ai mis la répartition des notes pour les projets dans lesquels il y a au moins un partenaire français, ce qui représente 110 propositions sur les 267. Et pour les projets en dessous du seuil de 10, on reste dans la moyenne européenne, donc 34 % des propositions qui sont en dessous d'une note de 10. Et là, du coup, je vous ai mis la répartition des notes pour les ESR pour lesquelles on a analysé. Donc, forcément, elle est différente, puisqu'on a choisi que des notes supérieures à 11. Et ici, on a regardé pour chacun des critères, donc excellence, impact, implémentation, la moyenne par destination. Et je vous disais, il y a quand même des écarts importants de qualité des projets en fonction des destinations. Donc, en bleu, la destination 1, on voit qu'il y a eu quand même des bonnes notes. Il y a eu des projets beaucoup moins bons sur les destinations 2 et 4, avec des moyennes plus faibles. Donc, ça, ça montre aussi le niveau de compétition et peut être assez différent en fonction des appels à projets et des destinations. Et ce n'est pas forcément toujours les mêmes chaque année. Et de la même manière, on a fait la même analyse sur les projets financés uniquement, la répartition des notes. et donc, on voit la même répartition. Donc, sur les destinations 2 et 4, pour les projets financés, on a quand même des moyennes de notes plus basses que sur les autres destinations. Donc, ça, c'est pour vous montrer justement le nombre de commentaires qui ont été rapportés dans chacun des critères. Donc, tout ça pour souligner que les trois critères qui sont le plus commentés, ce sont la pertinence de la méthodologie du projet, le fameux Passway to Impact pour la section Impact. Et enfin, la qualité du plan de travail proposé. Et je vais revenir en détail sur les exemples. Pareil, ça, on va revenir en détail destination par destination. Mais ici, on vous a mis en comparaison la répartition des commentaires positifs versus négatifs dans les projets financés et dans les projets non financés. On peut voir, comme sur les appels 21, que dans le cas où les projets comportent des outils d'intelligence artificielle ou des essais cliniques, qu'ils soient financés ou non financés, ça reste des critères qui sont commentés de manière assez négative. Donc, ça, c'est vraiment un aspect sur lequel il faut faire attention et sur lequel, du coup, vous pouvez gagner des points si jamais vous faites attention à ce critère. Et ensuite, pour les autres critères, forcément, on va avoir plus de négatifs dans les projets non financés, mais on a des écarts finalement pas si énormes que ça, peut-être sur le concept de la méthodologie. Et ensuite, ça varie en fonction des destinations. Et ça, on regardera en détail tout à l'heure. Pour l'impact, on est, comme je disais tout à l'heure, le chemin vers l'impact, c'est le critère qui est le plus souvent commenté. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver avec plus de points négatifs dans les projets non financés. Et pour le dernier critère, donc mise en œuvre, on garde le risque comme critère qui est assez négativement commenté, même dans le cas où les projets sont financés, encore plus quand ils sont non financés. Mais c'est également un critère auquel il faut faire très attention. Donc, de manière générale, on a, dans chacun des critères, des sous-critères qui sont très commentés, donc la méthodologie, le chemin vers l'impact et la qualité du plan de travail. Je n'ai pas souligné, mais le genre, l'intégration du genre dans le contenu de la recherche et les pratiques de sciences ouvertes sont très, très souvent uniquement commentés de manière positive, que les projets soient financés ou non financés. Donc, il ne faut vraiment pas se louper sur ce critère, du coup, parce que, de manière générale, tout le monde intègre bien ses aspects dans les projets. Donc, si c'est mal noté, votre note va rapidement chuté par rapport aux autres. Et enfin, ce qui est plus négatif, et ça, c'était déjà le cas en 2021, ce sont les outils d'intelligence artificielle quand il y en a, l'analyse de risque de manière générale et les études cliniques quand il y en a. Et pour ces trois critères, il y a assez peu de différence entre les projets financés et non financés. Ils sont vraiment critiqués négativement assez souvent. Alors là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous mettre des exemples de commentaires négatifs pour tout ce qui est concept, clarté du concept et de la méthodologie scientifique. parce que, comme l'a dit Vania en introduction, de manière générale, les commentaires sont très génériques. C'est la méthodologie n'est pas assez détaillée, manque de détails, enfin voilà. Donc, c'est finalement assez rare qu'on ait des exemples précis, mais là, je vous en ai mis lorsque c'était possible. On a une remarque sur la collection des échantillons qui paraît assez difficile. Le fait que, par exemple, les caractéristiques de la population étudiée n'est pas assez décrite, qu'il n'y a pas assez de détails en ce qui concerne la validation du nouveau test de diagnostic, de manière générale, il ne faut pas laisser le doute aux experts sur pourquoi vous avez fait un choix et comment vous allez le mettre en œuvre. Il y a également un exemple sur l'établissement de biobanques où les aspects de modélisation ne sont pas assez élaborés. Ça veut dire que l'expert évaluateur n'a pas assez d'éléments pour juger si cet aspect est pertinent ou est réalisable. Dans le concept, il y a également l'aspect d'interdisciplinarité. Et donc, quand cet aspect-là est jugé plutôt négativement, c'est quand il y a un manque d'expertise ou une mauvaise intégration des sciences humaines et sociales. Sinon, par ailleurs, en fait, les propositions sont interdisciplinaires, sauf quand il s'agit des sciences humaines et sociales. Et on a vu en particulier ce problème pour la destination 4 dans lequel il y avait le plus souvent de commentaires négatifs sur l'intégration de cette discipline. Et enfin, je voulais souligner un aspect des pratiques de sciences ouvertes. Je vous l'ai dit, c'est vraiment bien noté de manière générale. Dans les sciences ouvertes, on a deux aspects. On a la gestion des résultats de recherche et des données de la recherche, dans quelles mesures elles sont bien faites et comment on va gérer ces données. Et il y a également l'engagement des citoyens de la société civile et des utilisateurs finaux. Je notais presque 20% des commentaires positifs concernent cet aspect dans les pratiques de sciences ouvertes. Alors là, c'est pareil, j'aurais bien aimé pouvoir trouver plus d'exemples, mais ça reste très générique les commentaires. Mais quand j'en ai trouvé, ça a souligné le design impliquant la co-création, la consultation en particulier, ça concernait des adolescents et des parents et le développement de comités de conseils, l'implication de groupes de patients, l'engagement du gestor finaux dans des tests d'utilisabilité. Donc c'est vraiment important d'intégrer cet aspect lorsque c'est pertinent dans votre projet, évidemment. Pour l'intelligence artificielle, je vous l'ai dit, c'est commenté de manière assez négative, mais là, il n'y a pas d'exemple. C'est toujours les mêmes commentaires qui reviennent, c'est-à-dire on demande aux évaluateurs d'évaluer la robustesse de l'outil et ce qui est reproché, c'est que soit ils n'ont pas les données suffisantes pour évaluer la robustesse parce qu'on n'a pas d'informations sur l'algorithme ou sur le modèle en général, où il n'y a pas de justification suffisante sur l'utilisation de l'AI et sur sa pertinence dans le projet proposé. Pour les études cliniques, je vous ai mis quelques exemples. Pour ce qui est commenté négativement, ça va être souvent la puissance statistique ou le design de l'étude qui ne permet pas, selon les experts, d'atteindre les objectifs attendus ou que le protocole proposé n'est pas clair pour tout un tas de raisons. Si on passe à la partie impact, je vous l'ai dit, le chemin vers l'impact, c'est vraiment très commenté. Encore une fois, on a des phrases très génériques sur le chemin vers l'impact n'est pas suffisamment détaillé. J'ai réussi à vous trouver quelques exemples plus concrets. Par exemple, que la proposition à échouer à convaincre que le chemin vers l'impact était pertinent pour atteindre les impacts attendus. que, par exemple, il manquait des détails sur des passways spécifiques et notamment l'engagement des citoyens. Il y a aussi beaucoup de commentaires qui reviennent sur le fait qu'il manque de KPI, donc qui performe un syndicateur, ou que les KPI définis ne sont pas pertinents pour mesurer ce qui est attendu. Un dernier exemple, c'était qu'il n'y avait pas assez de preuves sur le fait que les résultats de santé mentale allaient effectivement produire un impact. Donc, il faut vraiment justifier assez en détail. Et dans ce chemin vers l'impact, on demande aussi d'étudier spécifiquement les barrières pour atteindre cet impact. Et ça, c'est très commenté aussi. Souvent, il est indiqué que les barrières ne sont pas prises en compte et il n'y a pas de plan de contingence associée. Et donc là, encore une fois, des exemples un peu précis. Donc, par exemple, le fait qu'il pourrait y avoir un manque d'adoption ou d'acceptation par les agences réglementaires était une barrière importante qui n'a pas été considérée dans le projet. Toujours sur l'impact, j'ai vu beaucoup de commentaires sur le plan de dissémination et communication qui soulignent le fait que le projet a identifié des groupes cibles différents et des voies de communication adaptées à chacun de ces groupes cibles. Donc ça, c'est vraiment très important de ne pas faire des plans de communication génériques et dissémination aussi. Donc, j'ai relevé des groupes cibles cités, donc professionnels de santé, patients, chercheurs, cliniciens, citoyens, décideurs politiques, etc. Donc, c'est très apprécié d'avoir des communications ou la dissémination vers ces groupes qui soient adaptés à chacun de leurs besoins. Et là, il n'y avait pas beaucoup d'exemples, mais de types de voies de dissémination et communication citées, donc newsletters, événements spécifiques, médias sociaux, séminaires, papiers, policy papers, formation, matériel d'éducation, etc. Donc ça, c'était un des aspects très positifs dans les projets financés. Et je crois que c'est un des derniers points. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires sur la partie mise en œuvre et donc sur le work plan, l'organisation du plan travail et des work packages. et on a remarqué avec Vania beaucoup de commentaires sur l'allocation des ressources sur la répartition du budget. 25% des commentaires négatifs concernent cet aspect. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, reprochez que la distribution par partenaire n'est pas équilibrée et si elle n'est pas équilibrée, ce n'est pas justifié. Pourquoi ? Plusieurs commentaires aussi sur le déséquilibre en faveur du coordinateur. ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être tout équilibré et que le coordinateur ne peut pas avoir plus de personements ou de budget. C'est juste qu'il faut expliquer pourquoi. Donc, dans le cas contraire, ça peut faire baisser la note. De manière générale, plusieurs critères, plusieurs commentaires sur le fait que le coût général du projet est sous-estimé ou que l'allocation des ressources ne correspond pas au plan de travail ou que certains coûts ne sont pas justifiés aussi, que ce soit des équipements, des coûts de sous-traitance ou des gros coûts directs. Donc, il faut vraiment faire attention à détailler tout ça. Une autre grosse partie des critiques sur les plans de travail, c'est sur le timing. On voit ce mot à part très souvent. Donc, soit le timing des tâches n'est pas spécifié, soit il est reproché que tous les work packages durent sur toute la durée du projet ou alors que les timelines soient trop ambitieuses, etc., la séquence des work packages qui n'est pas adaptée ou le temps alloué à certaines tâches qui ne soient pas adaptées non plus. Donc, ça, c'est une grosse partie des critiques aussi. Une autre partie, ça va être le suivi du projet pour tout ce qui est utilisation des milestones et des livrables qui sont soit mal définis qui ne permettent pas de suivre la progression du projet, ils sont insuffisants, ils ne sont pas disponibles publiquement, ce qui pose un problème dans certains cas, par exemple. Voilà, ou qu'il n'y a pas de délivrables et de milestones intermédiaires, que tout est dû à la fin du projet. Donc, ça aussi, ça peut être un frein. et le dernier non, il me manque un truc, voilà. Évidemment, le dernier 25% des commentaires négatifs, ça va être simplement sur la description technique des work packages. Donc, soit que, là, par exemple, il y avait un reproche sur le fait que la dissémination a été répartie sur deux work packages différents, et ensuite, c'est vraiment des détails techniques. la logistique pour utiliser le transport des échantillons n'est pas convaincante, détails sur la mise en œuvre du work package 1, pas de définition suffisamment précise sur comment on va collecter les données sur des pilotes, etc. Donc, voilà, ça, ça dépend vraiment du projet. Et c'est aussi une grosse partie des commentaires négatifs. Je vois qu'il y a des commentaires sur le chat que je vais prendre au fur et à mesure. J'ai déjà répondu quelques-uns. Ah, OK. Tu peux, si tu veux, répondre à la dernière question sur les points de timeline. Le reste, je les ai répondu. OK. Est-ce que vous avez regardé les différences d'évaluation entre les projets sur 5 ans et les projets sur 6 ans ? Non, on n'est pas allé dans ce niveau de détail, mais on pourrait peut-être simplement, mais je ne sais pas, en fait, si on a cette information. Si, on doit l'avoir. On peut regarder, je ne suis pas sûre que ça joue, en fait. Ce qui est noté, c'est vraiment l'adéquation entre la durée proposée, le temps scientifique et le budget. Mais normalement, ce n'est pas censé être pénalisant si vous pouvez être 4, 5 ou 6 ans. On peut regarder ça en détail, sur la durée du projet. Et la dernière question, c'est si on va partager la présentation. Oui, ça sera, en fait, on est en train d'enregistrer la présentation, puis on va la partager, elle sera disponible sur le site de horizonurope.co.fr. Merci, Valérie. Donc, sur les risques, je n'ai pas d'exemples particuliers, il faudrait faire un truc ad hoc avec des exemples de projets. Ça reste générique les critiques qui sont données, mais voilà, quand c'est négatif, c'est qu'on n'a pas traité le risque de manière adéquate ou pas suffisamment élaboré, ou alors on n'a pas identifié tous les risques ou alors ils sont trop génériques. Et avec ça, il faut évidemment proposer des mesures de contingence et alors soit elles ne sont pas adaptées, soit elles ne sont pas convaincantes ou pas assez détaillées. Mais ça, j'insiste, c'est souvent critiqué même dans les projets qui au final sont financés. Et le dernier point, il me semble, c'est sur le consortium. Donc de manière générale, c'est quand même un critère qui est assez bien noté. Ce n'est pas le point qui pêche le plus même dans les projets non financés. Les quatre grandes critiques qu'on retrouve, je les ai mis sous forme d'exemple. Donc soit la capacité ou l'accès aux infrastructures nécessaires n'est pas bien décrite. le rôle des partenaires qui n'est pas équilibré pour l'exécution du projet ou en tout cas qui n'est pas clairement justifié. Le manque d'expertise dans une thématique spécifique, ça, ça revient souvent. Donc là, je vous ai mis des choses qui sont ressorties. Donc économie de la santé, psychologie, agence HTA, science humaine et sociale, évidemment, etc. Ça, c'est en fonction du projet. Et il y a plusieurs critiques aussi qui pointent le manque d'implications industrielles et ou commerciales pour assurer l'exploitation des résultats. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument mettre un partenaire industriel dans votre projet, mais c'est juste que si c'était plus pertinent et que vous ne l'avez pas fait, ça sera reproché. Voilà. Donc c'est vraiment des exemples impurement qualitatifs. Je ne pouvais pas tout mettre. J'espère que ça donne une vision un peu plus concrète. Évidemment, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et on va passer à l'analyse par destination. Donc on va retrouver un peu du coup les mêmes grands points que je vous ai dit là, mais avec certaines spécificités en fonction des destinations. donc la destination 1, je vous l'ai dit, c'est elle qui avait un peu les meilleures notes et il y avait un seul topic qui était Personalized Blueprint of Chronic Inflammation. Donc avec des moyennes de notes au-dessus de 4,5 pour les projets financés pour chacun des critères, voire proche de 5 pour la mise en œuvre. Donc là, comme d'habitude, pour ce qui est des aspects intégration du genre et pratiques des sciences ouvertes, on est sur des commentaires très positifs que les projets soient financés ou non financés. Comme d'habitude, essais cliniques ou intelligence artificielle, lorsqu'il y en a, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de commentaires, donc il n'y a pas tous les projets qui l'intégrer, mais aussi commenter négativement que les projets soient financés ou non financés. Et là, les projets étaient très bons. Donc finalement, la différence entre les financés et non financés est assez mince, mais ce qui a été reproché dans les projets non financés, notamment sur les objectifs et l'ambition, c'était le manque d'adéquation avec ce qui était dans le titre, en fait, le Health to Disease Transition, et qui avait posé pas mal de problèmes. Et ensuite, pour le concept, c'est comme d'habitude, ce n'était pas assez détaillé ou alors pas bien démontré. Pareil pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc là, il y avait beaucoup de compétitions avec des bons projets dépousés. Pour ce qui est du critère impact, on voit qu'il y avait un peu un sans-faute sur les plans d'exploitation pour les projets financés, alors qu'il y a eu plusieurs critiques sur les non-financés et ça pointait notamment le manque de clarté et de détails et notamment que le plan d'exploitation, par exemple, n'était pas corrélé avec le stade de développement du projet et quelques critiques sur l'impact, mais assez peu de différence avec les projets financés finalement. Voilà. Et pour la mise en œuvre, là, on retrouve plus de critiques sur le consortium justement. Donc là, il a été reproché des manques d'expertise spécifique et avec des rôles peu clairs pour certains d'entre eux et le fameux accès à l'infrastructure qui n'a pas été démontré. Voilà pour la destination une à oui. Et on voulait vous faire un petit zoom sur les notes des projets financés pour insister sur le fait qu'il ne faut vraiment pas tout miser sur un critère mais que tous sont importants. Si on regarde les deux en haut qui ont été financés en main list, le score de l'excellence était de 4 sur 5 et alors que plus bas dans le classement, il y avait deux projets avec 4,5 en excellence mais qui finalement n'ont eu aussi que 4,5 sur l'impact et la mise en oeuvre contrairement aux 5 sur 5 des projets financés. Je laisse la parole à Vanya pour la destination 2. Oui, sur la destination 2, il y a un seul topique qui est en rapport avec l'économie de la santé. Comme Sophie vous a déjà dit, les notes sont beaucoup plus basses comparé à la destination 1. Si vous voyez la moyenne des notes des projets financés, en fait, les notes sont beaucoup plus basses. Puis, il n'y a pas de projet qui soit en liste de réserve ou below budget mais surtout below threshold, c'est-à-dire qui sont au dessous de la note pour être financés. en fait, vous allez voir que ces projets dans cette destination, les commentaires sur les projets financés, les commentaires positifs des projets financiers sont plus importants, sauf pour l'intelligence artificielle et ça, c'est quelque chose que Sophie avait déjà vous a dit dans les diapos précédentes. En fait, l'intelligence artificielle, c'est vraiment, en fait, il y a beaucoup de commentaires négatifs dans les projets financés et non financés. Des commentaires importants, en fait, en nombre, c'est par rapport à la crédibilité de la méthodologie et du concept et surtout à l'ambition au-delà de l'état de l'art et à ce qui est pertinent, en fait, c'est clair. Et sur les commentaires, bon, Sophie vous a déjà donné une liste de commentaires plus détaillés, mais en fait, il y a toujours des commentaires sur les non-financés comme quoi le projet n'est pas très innovant, il ne va pas au-delà de l'état de l'art, c'est un commentaire qu'on retrouve très facilement pour les projets qui ne sont pas financés. sur les concepts pas de détail ou la méthodologie pas très crédible et comme je vous ai dit, l'intelligence artificielle qui n'est pas complètement détaillée ni dans les projets financiers ni dans les projets non-financés. Ensuite, pour l'impact, vous pouvez voir que dans les projets financiers, les commentaires sont beaucoup plus positifs. En fait, il y a très peu de commentaires négatifs par rapport au plan d'exploitation ou à la propriété intellectuelle. Sur la dissémination, la communication, il y a toujours des commentaires positifs sur les projets financiers et en fait, pour les chemins vers l'impact, c'est pratiquement, en fait, on ne peut pas dire qu'il y a une différence entre les commentaires des projets financiers et non-financés. et vous allez voir des commentaires du style comme celle que je vous ai mis là, en fait, l'échelle et la signification de la contribution du projet aux attentes du projet, aux impacts, ils ne sont pas complètement estimés, en fait, ils ne sont pas vraiment détaillés et où la proposition n'élabore pas plus sur les impacts attendus, sur les résultats attendus du projet. Et pour la mise en œuvre, il n'y a vraiment pas de différence entre ce que les projets financés et non-financés en nombre de commentaires positifs et négatifs, mais bon, à nouveau, c'est une des destinations qui étaient les plus mal notées, en fait, la destination de L à 4 et on retrouve les mêmes commentaires que dont Sophie a parlé sur l'allocation de ressources et c'est très souvent sur le manque de clarté des World Packages et comment ils sont liés entre eux et la description insuffisante et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rater dans le projet, en fait, de l'implémentation et si on fait un zoom sur les projets qui ont été financés de la destination 2, vous allez voir, c'est la prochaine diapo, vous allez voir qu'il y a des projets financés comme le deuxième projet que je vous ai mis ici en jaune, que je vous souligne en jaune où l'excellence elle est à 3,5. En fait, d'abord, il n'y a aucun projet qui a un score d'excellence de 5, en fait, le maximum, c'est 4 et puis, il y a un projet, par exemple, avec un score de 3,5 qui est financé. Et comme Sophie vous a dit déjà dans la diapo précédente, tous les critères sont importants et il ne faut pas juste prendre en compte l'excellence ou l'impact, en fait, tout est important et en fait, si ce projet était financé, si c'est aussi un projet qui était financé, c'est parce que dans la description de l'implémentation, ils ont eu 5 sur le score. Alors, attention, en fait, c'est une petite note qui est très importante, c'est que parce que, et Sophie l'a déjà commenté aussi, c'est que pour les appels 2023-2024, les seuils pour les critères d'excellence et impact, ça va des 4 sur 5, c'est-à-dire ce projet qui était financé en 3,5 en excellence ne sera pas financé, en fait, un projet équivalent ne sera pas financé sur les appels 2023-2024. Merci, donc je passe à la destination 3, alors celle-ci, elle comprenait deux topiques, donc un sur la préparation pandémie et un autre qui était l'appel en commun avec GACD pour la mise en œuvre d'intervention pour réduire le risque des maladies non transmissibles chez les adolescents. Donc là, on avait des plutôt bonnes notes sur sur cette destination. Donc, on regarde encore à nouveau en détail dans le critère excellence. Là, on voit que pour les projets financés, il n'y avait vraiment que des commentaires positifs sur la pertinence des objectifs et sur l'ambition du projet, contrairement aux non financés. Et donc là, ce qui a été reproché, c'est que les objectifs ont été décrits sans aucune référence et de manière générale, peu décrits ou mal décrits et avec pas d'informations sur comment ils vont être mesurables, atteignables et également réalistes. Et du coup, sur l'ambition et le fait que le projet aille au-delà de l'état d'art, ça a été aussi plutôt critiqué, comme quoi l'innovation était limitée ou alors pas démontrée ou que l'information donnée sur la nouvelle technologie n'était pas assez détaillée pour juger de son ambition. Et enfin, il y a quand même eu pour les projets non financés beaucoup de reproches sur la méthodologie et comme d'habitude, des reproches sur l'intelligence artificielle, mais là, c'est toujours le cas pour les projets financés ou non financés et comme d'habitude, de manière générale, la dimension du genre et les pratiques de sciences ouvertes très bien notées. Pour l'impact, encore une fois, on va avoir beaucoup de différences dans le chemin vers l'impact qui ont été particulièrement critiqués sur les projets non financés dans cette destination. Ce qui a été reproché, c'est comme d'habitude peu décrit ou de manière pas convaincante et les projets ont échoué à démontrer qu'ils allaient effectivement contribuer aux impacts attendus. de l'appel et ça, c'est très important, c'est tout l'exercice de cette section de Passway to Impact et je le ai souligné en introduction dans mes remarques générales, donc les barrières aussi à l'impact, dès que c'est présenté de manière trop générique ou partielle, la note va chuter et en particulier sur cette destination, j'ai eu beaucoup de commentaires pour la stratégie de gestion de propriété intellectuelle qui était assez commentée négativement. En fait, pour les projets non financiers, les cinq commentaires sur cette section concernent la stratégie IPR, donc propriété intellectuelle. Et en ce qui concerne la mise en œuvre, on est surtout sur beaucoup de critiques sur la qualité du plan de travail. donc je disais les problèmes de timing en particulier et l'évaluation du risque comme d'habitude, mal faite, pas suffisante avec des plans de contingence peu adaptés ou manquants. Encore une fois, une petite comparaison des notes pour les projets financés ou en liste de réserve. Donc, comme d'habitude, on voit que que des projets en liste de réserve peuvent avoir certaines notes meilleures sur certains critères, mais il faut faire attention, évidemment, comme d'habitude, à l'ensemble des critères. Alors, pour la destination quatre, qui est une destination qui était la plus mal notée aussi avec la destination et un sujet aussi d'économie de la santé, vous pouvez voir que les projets financés, ils sont des notes moyennes qui sont beaucoup plus vagues que le reste des destinations. Pour les critères d'excellence, il n'y a pas, pour les projets financés, il n'y a pas de commentaires sur l'intelligence artificielle et globalement, c'est la prochaine diapo, Sophie, merci, globalement, il y a plus de commentaires positifs pour les projets financiers, mais par exemple, des critères importants de l'excellence comme les concepts de la crédibilité de la méthodologie, c'est aussi mal noté dans les projets financiers que les non-financés, mais les objectifs sont un peu plus clairs. Et à nouveau, vous pouvez voir qu'il y a des critiques sur cette destination, il y a des critiques sur les TRL qui ne sont pas très bien expliquées ou sur les key performance indicators où ce n'est pas très clair comment on va mesurer les key PI. Et par rapport au concept, sur la clarté de la recherche en fait sur l'innovation et des commentaires sur l'inclusion des sciences humaines et sociales qui étaient un critère pour cet appel. sur l'impact, il n'y a pas de vraie différence entre les commentaires pour les projets financiers et non-financés. Sur les commentaires de Pathway to Impact, en fait, il y a des commentaires sur les non-financés sur, si on se rappelle du titre de l'appel de la destination du topic, c'était sur Better Finance and Models for Health Systems, en fait, des commentaires sur ces projets n'adressent pas suffisamment des politiques publiques. Et sur la mise en œuvre, vous pouvez voir que c'est pareil, en fait, il y a plus ou moins assez de commentaires négatifs et positifs que pour les projets financiers et non-financés. Et à nouveau, il y a des critiques sur l'allocation des ressources, sur les nombres de milestones qui ne sont pas appropriés au projet, sur des détails de la méthodologie dans la description de Word Packages. Et pour finir, pareil, prenez en compte tous les critères. En fait, ça c'est à nouveau toutes les sommes sur les projets de la destination 4 qui ont été financés. Et vous pouvez voir en fait, dans la ligne 3, ce projet qui a été financé avec un score d'excellence de 3,5. Et prenez en compte tout et tout dans les descriptions des projets. Pour la destination 5, il y avait deux topiques. C'est une destination qui est beaucoup plus compétitive. vous pouvez voir dans les projets financiers des notes qui sont assez hautes. Et dans ces destinations, il y a des notes, je ne vous ai pas mis un somme sur les projets financiers parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont à 15, en fait, où ils ont excellence, impact et implémentation 5,5,5. Et c'est un peu difficile de faire ces comparatifs. Ce n'est pas comme d'autres destinations. Dans l'excellence, en fait, dans ces types de destinations qui sont un peu plus compétitives, vous pouvez voir que les commentaires de projets financiers sont beaucoup plus positifs que dans d'autres destinations comme l'ACAD, par exemple, sauf pour les critères de CC clinique et à nouveau l'intelligence artificielle qui est un peu le handicap de toutes les destinations. À nouveau, sur la crédibilité des KPIs, en fait, comment il faut les vérifier, en fait, la mission habilité. Je ne sais pas si ça existe en français. Et sur le concept, en fait, ce n'est pas très convaincant la validation de la méthodologie et quelques aspects de la méthodologie qui ne sont pas très clairs. Ensuite, pour la destination 5, qui est la destination, excusez-moi pour l'impact de la destination 5, on peut voir pareil, en fait, que pour ces destinations qui sont très compétitives, les projets financiers sont plus des commentaires positifs et qu'en fait, c'est une destination où je trouvais plusieurs fois ce type de commentaires que je vous mets ici pour les projets qui n'ont pas été financés, qu'on ne voit pas comment il y aurait une exploitation au niveau de l'EUE par rapport à l'outil qui est proposé dans les projets et c'est un commentaire qui était mis plusieurs fois dans cette destination pour les projets qui n'ont pas été financés. Et puis, les commentaires sur les costes d'effectiveness. Et puis, pour la mise en œuvre, les progrès financés, en fait, c'est plus ou moins les mêmes commentaires des projets financiers ou non financiers au niveau des commentaires négatifs ou positifs. À nouveau, les ressources qui ne sont pas très justifiées. par exemple, un commentaire sur un projet qui avait un World Package qui est le World Package Management avec deux membres du consortium, des choses comme ça. C'est des petites erreurs que les projets ne peuvent pas se permettre. Et je ne vous ai pas mis le son parce que, comme je vous ai dit, la Destination 5, en fait, il y a beaucoup de projets qui sont à 15 qui ont été financés dans l'analyse principale. C'est à toi, Sophie. Et merci, Vania. Enfin, donc, la Destination 6 qui était plutôt sur le volet industriel avec trois topiques. Donc, elle a été plutôt bien notée, on va dire, en tout cas, pour les projets financés. Donc, si on regarde en particulier sur l'excellence, finalement, il n'y a pas de grosses différences entre les projets financés et non financés. On retrouve toujours des critiques sur les objectifs et l'ambition du projet. Donc, le choix qui a été fait n'a pas été suffisamment clair ou justifié. Et encore une fois, pas de détails sur l'avancement de l'état de l'art. Et ça, comme l'a dit Vania, j'insiste, ça ne pardonne pas. En fait, si on ne comprend pas bien les apports de votre projet par rapport à l'état de l'art, ça va vite chuter dans la note. Et comme d'habitude, tout ce qui est concept d'intelligence artificielle en particulier a été mal noté ici. C'est peut-être là que s'est fait aussi la différence. Et donc, comme je le disais en intro sur les remarques générales, manque de détails pour évaluer la robustesse de l'outil. sur le critère impact, là, on voit de manière générale sur les trois sous-critères des commentaires beaucoup plus négatifs sur les non-financés. Ce qui a été reproché en particulier sur l'impact, c'est qu'il était trop générique ou n'a pas réussi à démontrer qu'il allait effectivement atteindre les impacts qui étaient attendus et démontrés de manière peu convaincante. En particulier, dans cette destination, il y avait des critères sur la stratégie d'exploitation qui a été commenté négativement et donc, dans ces cas-là, c'était pas clair, pas expliqué, pas détaillé. Voilà. Il y avait beaucoup d'utilisation de data que j'avais noté un exemple comme quoi la proposition a échoué et a démontré l'impact des outils et services sur les qualités de hautes données pour le bien-être, la prévention, le diagnostic, par exemple. Et enfin, sur la mise en œuvre, toujours pareil, il y a l'analyse des risques, je répète, et la qualité du plan de travail, quoique ce n'est pas sur secrétaire que c'est joué la différence, mais plutôt sur l'analyse des risques. Voilà pour ce qui est de la restitution de l'analyse qu'on a pu faire sur ces rapports d'évaluation. Donc, on voit finalement certaines particularités en fonction des destinations, mais sur des choses très précises. Et sinon, on reste, de manière générale, sur les grands principes que l'on a exposées en introduction. Juste pour finir, deux petites diapos avec des liens vers des ressources utiles sur le briefing des experts évaluateurs, en fait, comment ils sont briefés, en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'ils regardent sur les propos salles. la forme d'évaluation. Vous pouvez aussi devenir expert évaluateur et ça, ça peut vous donner une idée. Vous pouvez convaincre vos chercheurs que vous accompagnez de devenir expert évaluateur. Ça peut vous donner une idée de comment ça marche, les évaluations. Et on vous a mis aussi le lien vers le portail Horizon Europe où vous pourrez trouver des ressources utiles sur les appels à propositions en général. Et puis, le cluster santé, en fait, où on parle aussi des évaluations et des destinations et des aspects transversaux et puis des webinaires sur les destinations. Les PCN, les Jurfines font aussi des webinaires parfois sur les évaluations et vous avez les liens dans cette diapo et vous pouvez trouver un webinaire de conseil sur la prise en compte d'évaluation sur le report. Et la prochaine diapo, c'est juste pour finaliser, en fait, et vous dire qu'il faut vraiment, c'est des commentaires très généraux, lire vraiment attentivement à l'appel. Toutes les informations sont dans les textes de l'appel. Et il faut prendre en compte les aspects politiques qui ont donné lieu à l'appel et ça, vous l'avez aussi, en fait, quand vous parlez de destination, lissez les textes politiques qui ont donné lieu à la destination, qu'est-ce qui est attendu à long terme. Et regardez les projets financés d'année passée dans le CORDIS, le site CORDIS de la commission, ça va vous donner une idée de ce qui était financé et pas financé dans le passé. Prenez en compte tous les aspects demandés, ça, on vous l'a montré déjà avec un focus sur les notes par destination, tout est important. Faites-vous accompagner et sur des aspects de l'émission en œuvre, vous pouvez qui doit être excellent, parfois, ça joue à un demi-point, en fait, être financé. Ne forcez pas votre thématique sur un autre projet. Désolée si vous entendez mon chien arranger. Désolée. Écrivez bien, utilisez des figuragraphes sur vos appels et puis, vous pouvez aussi vous inscrire au webinaire Pessing Your Film sur l'évaluation à l'aveugle qui est le 4 avril. Je vous ai mis les liens là sur la phrase d'évaluation à l'aveugle. Il y aura un webinaire sur l'évaluation à l'aveugle le 4 avril qui sera pour les appels en 12 étapes dans la première deadline et en septembre 2023. Et on est ouvert aux questions.